bonsoir à toutes et à tous je vous retrouve pour l'épisode 10 de Total Warhammer avec la casconnie bretonne lors du précédent épisode nous avons réussi à calmer les tensions entre nous et les elfes humains donc on a conclu la paix avec eux donc pour le moment on est un peu tranquille et finalement on a décidé de voir sur d'autres terres étrangères du potentiel pour gagner de la chevalerie à savoir en déclarant la guerre aux gobelins de la ligne crochue menée par Skarsnik et son scoundrel vous le voyez Skarsnik est près de Wissingburg c'est certainement lui qui il a beaucoup de chefs gobelins avec lui des héros et là notre armée menée par le baron volver de bretonie est en train de traverser pour arriver le plus rapidement possible à la cité de Grim Hall détenu encore par les combats de l'une crochée de son côté le chaos commence à faire son approche on voit ici notamment avec une armée ici là et je crois que s'il va être le magnifique n'est pas loin et en bretonie on essaie de continuer à construire notre objectif prioritaire serait de bâtir soit la méde de la maison de ta la couronne enfin de l'avoir au niveau 5 pour pouvoir construire ceci alors le bébé de la maison de ta c'était déjà voilà c'est au niveau 5 ça donne un gros boost de chevalerie ça pourrait booster notre cavalerie et une autre défense pour les unités qu'ils ont appelées puis 5 pour les unités ils ont prêté le serment du crâle ce qui peut être très intéressant donc on est plutôt bien donc du coup là en attendant je recrute quelques troupes aussi avec l'armée de la flanche en tresse à kenel histoire d'enforcer mon armée qui est plutôt bien niveau cavalerie archer un trébuchet en plus donc voilà prend celui il est en train d'assijer karak nand pour soulager la pression et on essaie de voir si avec les noms on peut essayer de donner des cibles de guerre aussi tiens on va voir ce que ça donne donc l'empire lui s'il peut s'occuper de ça pour lui ça serait pas mal on donne des ordres mais bon au moins ça permettrait d'aider à la survie karak non on voit pas encore donc au moment on va pas donner d'ordre rona histoire de d'arriver rapidement à grimaud et prendre la ville donc pour le moment je crois pas qu'on peut bâtir autre chose dans le royaume bretonien non donc dans cinq tours baston sur un niveau 5 donc défense utile on mettra un bâtiment de garnison également parce que avec le cas où on sait jamais qui pourrait vite raser mon fort là c'est pareil rien 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 bon on tourne à combien d'armes et déjà on en a une on en a trois avec celle de long coeur de lyon qui est en formation il faudrait qu'il faut essayer de construire quoi une fois qu'on aura l'argent bien sûr dans deux taux en ont à la technologie des grosses bobines pour booster les revenus industriels de 10% je pense qu'on va passer le tour dans deux dans trois tours de la cité quand même donc on est aussi en guerre avec les von karstein c'est qu'il y aura une guerre avec eux dans le futur et je pense qu'il y a une grande chance que j'aille du côté donc déjà cet agent arrive c'est pas mon signe donc c'est à dire qu'il ya une lourde du chaos près des territoires du réclame alors que la tribu des cornes rouges est en train d'arriver du côté des sud croissance est négative en aquitaine est ce qu'on va tout de suite faire c'est passé de la croissance autorité plus 10 et de lutte contre la corruption carotique et l'empire très bien la flanche en 13 gagnant en supplémentaires ce qui est toujours utile et on va améliorer le sort les êtres du dessous moins 50% de repos pour l'utiliser c'est bien donc là le baron il va continuer d'avancer vers le sud comme j'avais prévu je vais poursuivre 50 mille pertes ça va j'ai pas eu trop de pertes non plus j'ai aussi un paladin dans cette armée si jamais vous voulez quelqu'un veulent prendre ce personnage n'hésitez pas alors ici il faudra aussi faire une garnison cascogne a clairement un brion n'ont pas mieux à la garnison aussi on va l'améliorer on sait jamais je préfère être trop prudent que pas assez alors que les nains est-ce qu'ils ont en guerre contre des hommes bêtes ou pas ouais donc on va demander aux nains de kharaxifin d'attaquer cette art de hommes bêtes des tribus des cornes rouges enfin de la tribu des cornes rouges pardon ensuite ici donc là c'est bon les elfes sylvain ok est-ce qu'on peut faire des traités avec les nains du clan angroom en plus ils ont l'air de nous apprécier ouais ce qu'on va faire on va demander des traités pour faire ça on va demander deux mille on va demander un accès militaire entre aller une 500 hop une alliance défensive pour mille hop on va encore demander un peu 1500 toujours très bien et l'annonce militaire pour vous conclure le tout déjà on va voir qu'on va demander 1000 pour combien régime voilà on a récupéré pas mal d'argent grâce à ses traités avec les nains du clan ils sont en guerre contre qui eux ils sont en guerre contre skarsnik mais pas encore contre d'autres ok donc si dès qu'on voit une terreur du chaos apparaître on va éliminatement leur dire de cibler cette horde donc là c'est bon 7216 ouais mais bon je pense qu'on va essayer d'investir un peu pour s'améliorer la calme au niveau supérieur attendez ce qu'on a ça ou pas il faudrait 11000 encore d'accord donc donc deux tours ça peut être bon maintenant on va passer tout et ah oui on a envoyé notre dame pour essayer de nous aider contre attendez je veux juste voir qu'ils sont en guerre les vann carstein mais je peux pas pas encore je suis en train de réfléchir à votre proposition les soldats impériaux je ne vous oublie pas je suis content d'avoir fait une alliance avec les nains ce qui peut toujours être utile ah les nains oula la horde du gars du chaos ça c'est elle est près de m gars c'est ce que je craigne trois agents quoi c'est ou alors que les nains de karl d'ilfine se mobilisent pour aller taper la corde des tribus des cornes rouges ouais et ça c'est pas bon que je craigne donc là on recherche l'apprentissage du tissage 5 de taux de recherche ce qui est toujours intéressant encore 5% de revenus industriels très bien donc là on va vite mobiliser notre armée pour aller taper la tribus de la corde rouge maintenant notre garnison ne sera pas assez puissante pour battre cette arme même si on voit la force beaucoup d'unité de l'ancien gore mais ce sera pas suffisant et ça j'ai pas envie de perdre le château de gasconnus là parce que ça serait et je peux pas venir en forte bataille je suppose pour la moins que on va essayer d'arriver le plus rapidement possible du côté de la gasconnie mais bon ils peuvent pas venir ok bon c'est pas grave on s'occupera de plus tard et là on va tout de suite aller assiéger grimaud dans les montagnes pour être tranquille on va mettre un bélier et on va mettre on va mettre deux tours quoi que je pense qu'avec deux tours ça suffira largement je peux rien refaire pour le moment donc c'est un peu problématique plus on perd de l'argent et où doit notre argent déjà mission et quête des potions ouais tu dois aller là bas non t'as intérêt à te mettre en activité évite que ça on a aussi encore deux utilisations du choix hit synopses qui pourrait toujours être intéressant dans cette armée on sait jamais enfin dans la faction pendant cette armée alors que les soldats de les gommets à l'une proche ont fait un passage pour se replier l'erreur du chaos l'avance vers mon fort et malheureusement mon fort ne pourrait pas résister il est moche celui lol formant le tueur d'hommes bon alors que les von karsten se mobilisent une armée près de pfeydorf il y a bien des caractéristiques qui sont prêts que nous commencent à accélérer très bien mon fort a été rasé donc ça c'est pas grave il perd rien pour attendre je vais redonner au nain de ces deux clans d'attaquer les forts du chaos à savoir l'armée de cellula parfait alors je suppose que la fée peut pas aller chercher mais lui est ce qu'on peut les chercher je m'occuper de ça rapidement bon le ratio et tant l'heurement ma faveur allez armure de bonne fortune ceux qui portent l'armure de bonne fortune semble s'attirer les faveurs de ranal et peut éviter les coups mortels avec agité 6 points d'armure supplémentaire 8% d'insistances ultimes et 8% d'insistances fixées très bien et là on achève tout ce petit monde voilà notre armure a obtenu la déduction de la dame excellent armure du noble astre cette armure enchantée reflète et amplifie la lumière du soleil de sorte que le chevalier lui d'un clé bleuissant des ennemis 3 d'armure 6 de défense en mille pas mal ça c'est bien nos armées sont plutôt efficaces ça fait plaisir et là je veux voir si j'ai une chance ou pas d'assiger crémorale c'est toujours tendu tendu quoi on va encore attendre si on arrive à bien les affaiblir aujourd'hui on pourrait peut-être avoir nos chances comparons là il est château de baston une garnison ah bah non ça risque d'être compliqué aussi là bas moi je ramène mon coeur de lyon mais c'est pas gagné alors j'attends encore un tour on verra et madame qui pourrait se pouvoir arriver au calice des potions de la dame de la flanche en tresse claire une coche elle arrive ouais elle fait des dévices des villes ennemis où où la les nains ils sont pas dans ils sont pas dans le brun les nains là là les nains ils sont en train de de subir alors que est-ce qu'ils vont avoir le temps de récupérer ah ils se retirent il y a une autre armée des tribus de la camp de barbelline à mon avis elle a dû déguster est-ce que vous sentez cette prise en provenance du nord les tourbillons du chaos sifflent vers le sud souillant les terres et avec eux s'avancent les guerriers du chaos nous devons préparer la guerre approche et qui a-t-on rassemblé les troupes belliqueuses quel genre de champion détient ce pouvoir mon seigneur le néant s'installe archaon le seigneur de la fin des temps est revenu sur terre avec lui avance d'énormes troupes du chaos préparez vous à l'apocalypse imminente alors là on a un archaon qui vient d'arrêter donc ça c'était c'était le pire à clon crénine donc ça veut dire qu'il y aura encore plus d'or de chaos qui vont revenir sur le vieux monde alors un noble festin suite à un grand et généreux festin nous sommes saturés de reste les paysans se plaignent qu'ils meurent de faim mais n'est-ce pas toujours le cas que faire du surplus les donner aux artisans et marchands marchands heureux les donner aux paysans 80% des accords commerciaux je comprends ça peut toujours servir bon ça sert pas grand chose pour le moment mais si on arrive à récupérer certaines villes à ressources là ça pourrait changer beaucoup de choses auparavant on l'a bien renforcé ouais est-ce que là on a une meilleure chance d'acier ou pas ? est-ce qu'on n'aurait pas les mains qui nous aident ? non finalement il va falloir assiéger le rapidement possible Grimhold parce qu'il y a une vaste armée de scarcely qui est en train d'arriver donc on a un bélier et une tour ça devrait aider pour l'assaut avec les héros et les archers ça devrait suffire et on va se rendre sur le champ de bataille donc nous nous retrouvons devant la cité de Grimhold tenue par les gobelins de lune croche le plan va être simple donc on va envoyer le bélier à la porte pour faire vite une percée et les deux tours qu'ils auront suffisamment tenu avec une unité d'aiguille à pied à droite accompagné d'une unité d'hommes d'armes sur la gauche donc on va tenter d'aller rapidement positionner ces engins pour submerger les murs on a également les deux trébuchets que j'ai mis ici parce que oh la lui il est même placé ça c'est pas bon et on va tenter d'affaiblir les mureilles à distance pour la dame du lac à l'attaque première chose on envoie vite ça mes trébuchets vont faire une brèche ici ils se préparent déjà mes archers quant à eux je vais leur dire d'aller au devant voilà première salle 11% pas mal je vais laisser les tours encaissés elles sont tellement résistantes comme vous le voyez 21% 22% alors que là on va laisser on va regarder un petit peu les artilleurs faire le taf c'est quoi qu'il personne sur ce mur là voilà juste là il va y avoir de l'archer pour nettoyer un peu le mur histoire de calmer tout ce petit monde on a des gobelins sur les murs donc c'est des gobelins alors on a les gobelins de base les lancers et les gobelins de la nuit qui sont des brêteurs et qui s'attaquent à l'empoisonner ces petits sacs regardez-moi ça les archers ont commencé leur nettoyage s'ils y arrivent voilà on est à 34% de brèche je vais immédiatement oula amener l'albardia en soutien en plus ils se font nettoyer sur les murs donc ça peut être pas mal oui bon les ennemis cachés c'est normal en même temps ils sont dans la ville qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si cette brèche elle se fait là on va avoir un gros avantage c'est dommage qu'on voit pas un peu la dégâts sur le mur quoi c'est... c'est ce que je reproche un peu à Warhammer donc alors la tour on est arrivé on va vite ramener nos renforts sur les murs pour soutenir nos hommes alors toi tu vas par là c'est dommage qu'ils aient pas dégâts sur les murs je les aurais peut-être fait tomber et je vais immédiatement préparer mes chevaliers à rentrer ainsi que Volver et mon paladin donc là pour le moment ils perdent pas trop d'hommes on dirait pour le moment alors le bélier est bientôt arrivé par contre si vous pouviez vous dépêcher soldats ça serait sympathique pour vos collègues qui sont un petit peu je dis bien un peu en difficulté hein faut pas déconner non plus et j'ai déjà préparé mon impact cavalerie dans la forterie il y a quelques gobelins encore si ce mur est tombé j'espère qu'ils pourront entraîner des gobelins sur l'eau derrière allez plus qu'une brèche et ce sera bon le bélier qui arrive à la porte lui aussi donc là les gobelins j'espère que ça va commencer bientôt à craquer ah oui bah enfin là le bélier est à la porte ça c'est une bonne nouvelle du coup est-ce qu'on mobiliserait pas quelques deux des chevaliers ici donc elle repère ah bah voilà vous voyez la brèche on la voit pas tout de suite regardez bien donc moi je vais rentrer avec mon armée on va tenter de nettoyer tout ça et je vais envoyer volver et le paladin en même temps allez hop tout le monde dans la brèche on intercepte les araignans en plus ce qui est plutôt bien la porte est tombée également donc ça c'est parfait on va vite pouvoir rentrer et aller aider alors pendant ce temps que nos gobelins sur les murs ont réussi enfin nos hommes sur les murs ont réussi à repousser les gobelins qui sont menacés nous on va prendre ces gobelins de flanc et là ils ne vont pas aimer regardez le moral flanche alors au moment ils contiennent bien notre brèche mais bon là on va ramener nos hommes et je vais immédiatement dire à mes archers de monter sur les murs pour faire un peu de nettoyage donc là j'ai quoi ? j'ai de la cavalerie très bien mes deux cavaleries là elles vont aller aider aussi pour aller nettoyer oula par contre mes pauvres aiguilles sont en train de se faire encercler ici et ça c'est pas bon du tout allez archers vite aidez vos hommes et derrière on a de l'archers qui nous tire dessus ça c'est pas bon je stack trop mes unités ça c'est pas bien on va vite s'occuper de ça allez hop quelques chevaliers qui nettoient tout va bien allez sur les murs il faut pousser là oula allez aider contre ces lanciers ici donc on va dire à nos hommes de tirer là eh ben c'est galère cette batager ah les premiers gobelins sont en train de craquer on va dire au paladin d'attaquer là d'aller s'occuper des trolls parce que ça se complique comme vous voyez je vais tout de suite dire à mon trébuchet s'il peut viser ailleurs donc voilà là ça se passe bien les arènes sont repoussées les trolls commencent à être en difficulté je vais pouvoir libérer de la cavalerité errante pour aller attaquer le général unité de dos et même les archers sont arrivés au corps allez attention ouh belle cherche qui a un impact suffisant donc là je vais traquer les gobelins il reste encore quoi ? des archers, des archers, des archers ok alors que les trébuchets là les cavaleries là vont charger sur ce pauvre archer en même temps il va rechercher voilà un petit peu de nettoyage on nettoie du pot vert ça c'est cool et qu'est-ce qu'il reste encore là ? oula du troll d'accord donc ce que je vais faire en attendant je vais essayer de faire en sorte que les unités ne reviennent jamais au combat et je vais dire à mes tireurs et à mes fantassins de descendre parce que là ça commence à être un peu compliqué donc là mes archers je vais leur dire de se mettre en position histoire de faire un maximum de dégâts donc on a réussi à rééquilibrer un peu l'équilibre des forces ils étaient beaucoup plus nombreux alors que là les pauvres gobelins sur araignes sont encerclés de toutes parts attention au lancer qui a les arrivent par contre là on a des écuyers qui sont en route par contre là ces archers commencent à me tirer dessus ça commence à m'énerver un peu chevalier errant oui très bûcher on va les avancer si on peut je vais dire aux archers de oula attention au chevalier oula les archers qui sont en train de se faire plaisir sur les gobelins lancés de base c'est très bien allez hop donc là on est en train de pousser au centre très bien il va falloir aller engager ses lanciers gobelins on va ramener également des albardis et des écuyers pour s'occuper de ça donc là la ville on la tient techniquement mais c'est pas encore joué parce qu'il y a encore du monde ici c'est bon on va les récupérer ceux-là allez voilà bon bah là je doute qu'il revienne sincèrement le pauvre gobelin tandis que là j'ai envoyé mon seigneur et mon paladin en combo pour essayer de faire un maximum de nettoyage alors que là au sens ça se complique un peu avec les trolls mais bon on va envoyer tous nos albardis au combat parce que contre les trolls c'est de l'antilarge et il n'y a pas venu ils sont optignatres ces gobelins donc je vais dire à ça de s'occuper de ça c'est plutôt bien alors que le baron volveur il est parti tout seul il a demandé à personne pour venir tout va bien donc là les archers qui font ce qu'ils peuvent ils sont en train de nettoyer 3 chevaliers du royaume je vais peut-être les laisser à l'écart pour pas qu'ils se fassent ennemis alors que là qu'est-ce qu'on a des chevaliers errants est-ce que vous pourriez charger ces gobelins ah bah non vous êtes parti en fuite très bien terrifié d'accord c'est vrai que le masque terrifié en dehors je l'avais posé sur volvers je me souviens pourquoi alors que les archers là continuent de nettoyer qu'est-ce qu'on a en plus 3 chevaliers du royaume ok ici ça devrait pas tarder à craquer je vais immédiatement faire le tour histoire de qu'est-ce qu'on a là bas encore oh j'ai mon petit archer gobelins c'est pas vrai oh mon dieu le baron qui tombe le paladin qui est en train de traquer des pauvres archers gobelins je vais immédiatement lui dire qu'il s'occupe de ça et les trolls qui continuent à tailler ah il y a encore 9 trolls là bas d'accord je comprends pourquoi on est un petit peu en difficulté alors je vais dire hop il me reste quelques munitions là sur mes archers je vais leur dire de tirer là-dessus c'est bien c'est bien ça continue d'avancer on aura pris cher quand même le paladin là il est fou furieux il va aller s'occuper de ces pauvres gobelins allez hop je m'en fais 4 d'un coup avec son épée qui est flamboyante allez hop encore 2 on continue wolver tu vas vite revenir dans le dos et il découpe les archers il a déjà fait une trentaine de morts bientôt attention donc il y en a chopé encore 2 là il faut repousser les trolls un halbardi en avant alors que là j'ai une quadrée quasiment grade or quoi on décompte grade or bon ça a l'air d'être gagné et je vais immédiatement dire à mes hommes ah bah voilà c'est fini donc voilà le siège de grade mode est terminé quand même ils me disent victoire du siège mais là on passe à victoire de la pirouche bon je ne sais pas comprendre mais c'est pas grave on verra ce que ça donne on a gagné un rang volver est au niveau 10 ce que je vais immédiatement faire pour la fronde on va raser cette ville comme ça on est tranquille et il reste plus qu'à prier que les nains du clan Belagaer s'occupent de l'armée de Skarsnik et détruisent cette faction et je vais immédiatement promouvoir volver grâce à sa nouvelle monture le Pegas Royal voilà ça c'est réglé on a encore gagné des points donc on va vite faire s'occuper de cela là-bas et ça devrait aller oui j'aimerais tellement qu'il m'attaque à deux contre un et là il y a qu'il n'y a aucun respect que du lancer dans les deux armées donc à voir ce que ça donne et je vais tout de suite me rappeler que la dame a encore avancé en faisant ceci on se rapproche progressivement des terres qu'on nous demande donc on va se mettre là et se déployer au prochain tour alors on espère que la quête ne sera pas loin et on va voir son diplomatie si on peut faire quelque chose donc alors Karl Franz tu peux pas aller t'occuper de cette armée là au cas où il faut qu'on soit la ville à un moment ou un autre de mon fort donc le plus tôt sera la nuit je vais immédiatement promouvoir aussi mon paladin que je vais complètement oublier et renforcer son armure histoire qu'il soit plus costaud et on va passer le tour c'est important d'avoir un mur je trouve parce que quand vous avez plusieurs ennemis sur le dos ah bah là Skarsnik il a pas compris bah je m'en vais je m'en vais on va trouver un autre au foyer n'importe comment il va essayer de se venger ailleurs parce que je suis curieux de voir par contre là j'espère que la guerre va se grouiller parce que ça verge un peu ah les vampires qui ont pillé le mou qui ne trouvent pas prise la prochaine cible apparemment serait Wurpad ah les nains qui avancent encore la tribu des cornes rouges qui me narguent donc là je vais pas laisser passer ça alors que la tribu de la corne barbelée et des barbelés détruits donc c'est en bleu hum bah le faire une pente j'ai pas envie de perdre 10% alors que maintenant la le capitale de la gasconnie attends le château de baston est au niveau suprême d'accord bon bah pour le moment on fait rien mais bon là on a un truc à régler ah il m'attaque à 2 contre 1 ah ouais je suis à 2 contre 1 d'accord je comprends pourquoi je comprends pourquoi je comprends pourquoi j'ai perdu la bénédiction donc j'ai une autre nombre de tir au château et attendre ensuite moi avec le baron volveur son armée elle a pris beaucoup de dégâts mais bon on va faire avec on va essayer de revenir du côté de Nun en espérant que son armée de Skarsnik soit désattruite d'ici là et ce sera bon pour le moment je peux rien faire d'autre les deux armées de bêtes là je peux pas me les faire les mains les affaiblissent suffisamment et j'oublie de déployer mon agent que veut l'empreuve non pas encore trop cher donc si on arrive au moins à faire en sorte que ah non les agents qu'est-ce qu'il m'a encore fait lui par contre là j'espère qu'il y a une armée qui va vite venir m'aider parce que sinon là je perds mon force ça m'embêterait un peu quand même euh le château parable mon armée est occupée dans le sud je peux pas l'utiliser encore ah les nains qu'ils ont perdu d'accord apparemment le baron volveur a subi un mauvais coup du sort il a été assassiné bon je vais en renommer hein c'est pas grave désolé volveur tu t'appelleras volveur le dévoué voilà j'espère que ça fait pas trop tâche mais bon je suis désolé pour toi parce que je m'attra je sais pas ce qu'il a cet agent mais les agents de voire à main sont bien pétés quand même hein ce que je vais vite faire c'est à me rejoindre du côté de l'une oh non l'une est sans défense ça c'est pas bon et là je suis un peu énervé parce que les hommes bêtes qui gagnent c'est un peu compliqué là et si on a un qui est en renfort bien sûr que non et si j'attaque là et puis ah bah voilà coalition nains humains ça divise les ordres donc première fois on va faire ça on va renforcer quoi alors drain de magie plus 15 de réserve magique ça c'est bien en bataille est-ce que je pourrais le chercher lui non le plus près du château doit mourir voilà un renfort de moins légende ouh 50 de chevalerie attribut indémoralisable ça c'est bien ok et toi au prochain tour on te termine alors je suppose que le château Gascon il tiendra pas non il tiendra pas vous avez vu l'armée cassée et je sais pas comment on a renforcé son armée mais bon c'est pas grave enfin on va se débrouiller on va essayer de s'en sortir par nous même là-bas je peux rien faire d'autre voilà cavalier chevalier du royaume ça serait ça qu'il me faudrait il m'en faudrait 4 ça fait 7200 de revenus c'est cher le clan Groon hop ouh là je crois que c'est pour moi ça ouais bon on va se retirer ça je vais en se replier également maintenant ils arrivent dans la forêt des autres je suis pas sûr que c'est une bonne idée les mecs alors que les Von Karstein progressent oh ils sont tombés dans une armée un peu là je pense qu'ils auront pas dû apprécier ce qu'ils ont sur quoi ils sont tombés vu comment ils sont repliés donc les nains se retirent c'est très bien alors que la trip what comment c'est ah oui c'est l'armée qui est bon d'accord citoyens inspirés plus de puissance allez tu vas me faire tu vas t'occuper de lui si c'est possible voilà on traque les verminal bêtes on est à 690 points c'est plutôt bien c'est même très bien d'ailleurs et là il va vite falloir trouver un moyen de passer là est-ce que si on l'attaque il vienne apparemment la garnison ne viendrait mais est-ce que j'ai le mouvement de base c'est ça la question on va tenter hein on gagne encore Skarsnik qui s'est pris une raclée on le repousse par contre ce qui me dérange un peu c'est qu'on est un petit peu dans une mauvaise zone et on peut pas l'attaquer lui on va se mettre près de Neng et là notre armée a pris cher quand même il n'y a plus grand chose donc le baron Volver il va retrouver un cheval de guerre déjà pour commencer histoire de montrer le seigneur de Ranquila son Ranquila en tant que seigneur pardon et là par contre il faudrait peut-être m'aider les mecs je suis un petit peu enquiquiné là vous voyez ils ont trop de puissance encore c'est incroyable je vais dire euh à l'Empire de Ponte c'est de cible de guerre le clan Gon qui n'a toujours pas de cible de guerre ça j'oublie ça c'est pas cool Karak Ziflin on va leur donner Skarsnik aussi je veux en dire il va me faire un coup de main pour me débarrasser des forces là là je peux toujours rien améliorer ok encore un rang pour l'Affet Enchantress qui monte en puissance à une vitesse grand V et on va le mettre juste ici pour booster ça et je lui mettrai tout de suite le trait attaquant prometteur une fois que j'aurai les compétences débloquées c'est plutôt bien ouais pour le moment Skarsnik a pris une rooste ça ça fait plaisir mais bon j'ai quasiment plus de troupes au pire je refermerai l'armée qu'il me faudra une fois le moment venu oula ah le sac lui aussi il l'a d'accord donc je vais commencer à me prendre mon pli et il va me traquer bon bah là je peux rien faire trop de héros j'ai perdu cette armée tant pis oula oula ça va mon armée elle est pas détruite en fait bon là je peux rien faire quand on signe Valisseur c'est ignoble donc là on est un petit peu dans le dur est-ce que vous voulez que je fasse contre des élus du chaos franchement il rase la ville ce con alors que les Von Karsten sont en train d'arriver en masse du côté impérial donc là j'ai plus qu'une armée valide c'est celle de de la fée oh punaise saleté va c'est vraiment compliqué ça cette compagnie Wolver est encore mort comme d'hab ça va mon réserve généraux j'en ai encore bien pas mal donc là j'ai mis l'ami Albert Rich du coup j'ai peut-être quelque chose de soutien de France pour aller chercher ah bah non je peux pas bon bah tant pis Alfred Sigi Balsé en Paladin encore plus résistant que prévu Indurac là j'en fais hop 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 ah ça m'énerve ça on va encore tuer donc au moins hop j'espère juste que ça tiendra en avant que j'arrive prochain tour ça devrait aller je peux rien faire contre la horde de Sigval c'est incroyable ça il va falloir passer un tour hein et je pense qu'après on va arrêter l'épisode là parce que ah bah quand même Skarsnik il va se barrer j'espère qu'il va être détruit au pire on se donnera la tâche là tiens avant de conclure cet épisode ah bah je crois que oh attendez wait je crois que Skarsnik veut se suicider en fait je sais pas vous et la horde de que va faire la horde de Sigval va rester posé donc là c'est quelle province qui a été dévastée il va falloir détruire le chaos parce que ça commence à être compliqué après la guerre contre les vampires à mon avis ça va être sympa aussi ça oh il s'enfuit le lâche le lâche Alfred est mort également sauveur eh bah on est à 705 de chevalerie mais bon not bad Alberich Pégase royal ouais on va lui mettre quoi hop 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 attaque éclair ça ça peut être bien ça peut être très bien on va aller sauver voilà allez sauve toi que je t'en connais on va virer la ligne crochue de ce monde voilà en plus on va faire ça on va se replier rapidement du côté de la borde et Sigval qui a son armée opérationnelle c'est ignoble je peux absolument rien faire et bien je voudrais bien aller le détruire mais s'il veut bien et bah non mais il est près de paravent ça c'est plutôt bon je vais renforcer encore paravent quoique attendez ça me coûterait combien ? 7000 ? et bord de l'eau je pourrais faire la cale au niveau 3 alors on va faire la cale donc voilà je vais vous laisser là pour cet épisode 10 donc on aura malheureusement perdu la région du château de Bastogne à savoir la Bastogne tout simplement cependant on a réussi à détruire les gobelins en prenant et en rasant Grimhold on aura aussi tué Skarsnik ici qui a tenté d'assiéger Nuld mais il était tout seul donc je pense que c'est un peu compliqué pour nous encore un bérage qui oublie un rond qu'est-ce que je vais lui mettre ? attaque éclair améliorée encore comme ça moins de renfort pour nos adversaires donc voilà c'est quand même pas si négatif que ça même avec la perte de nos territoires après j'ai la fée Enchantress qui peut également s'occuper de de combattre les hommes bêtes et Sigval donc ce serait bien aussi si jamais on n'arrivait pas à s'occuper de ça avec l'aide des nains et des humains enfin des impériaux pour le moment on l'utilise je pense que les relations vont être stables je pense déjà on passe de moins 138 à moins 114 ce qui est plutôt bien donc voilà salut à toutes et à tous c'était Kaiser van Kersten de Pleine Totaloir et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir